bonjour et bienvenue à la médiathèque je suis actuellement au rez-de-chaussée j'ai derrière moi le meuble des mangas adultes c'est pourquoi je vais vous proposer un top 3 des mangas adultes à voir absolument c'est parti on commence avec le numéro 3 prophéties l'histoire est la suivante un homme du nom de paperboy fait un immense buzz sur les réseaux sociaux chaque jour il annonce ce qu'il appelle des prédictions il choisit une cible donc ça va cela peut être un homme une organisation ou une entreprise et il énonce les fautes qui ont été commis donc par cette cible et annonce le châtiment qu'il exécutera lui-même par rapport à cela c'est le déchaînement total sur les réseaux sociaux entre ceux qui sont d'accord avec ce genre de méthode et ceux qui sont plutôt sceptiques en parallèle de cela une nouvelle section policière est créée au japon c'est une section contre la cybercriminalité qui du coup va se charger de cette affaire c'est un manga qui donc questionne sur la dangerosité de l'anonymat des réseaux sociaux et la violence que cela peut susciter numéro 2 ikigami il s'agit d'un thriller d'anticipation sociale on est au japon et le gouvernement a une idée lumineuse instaurer une loi qui permettrait aux gens de pouvoir se rendre compte de la valeur de la vie l'application de cette loi est la suivante chaque enfant arrivant à l'école primaire se voit injecter un vaccin parmi un échantillon d'enfants vaccinés il y en a un sur mille qui a reçu une nanocapsule mortelle une nanocapsule qui se déclenche entre 18 et 25 ans un fonctionnaire en l'occurrence notre personnage principal du nom de fujimoto est chargé donc de donner l'ikigami s'il s'agit d'un préavis de décès qui est donné aux futurs défunts 24 heures avant la mort de ce dernier bien évidemment au fur et à mesure le jeune fujimoto commence à se poser des questions sur les biens fondés de cette loi qu'il est interdit de remettre en question que va faire fujimoto continue à faire son travail consciencieusement ou se rebeller contre l'ordre établi numéro 1 celui que je préfère particulièrement monster c'est un thriller à couper le souffle en 18 hommes la tension ne retombe pas le rythme est effréné le suspense est haletant et je pense vraiment que toute personne fan de romans policiers ou de thrillers de ce genre va vraiment adorer ce livre tout commence avec le docteur tenma un neurochirurgien de talent japonais qui s'installe à dusseldorf en allemagne donc c'est un médecin qui met l'intégrité la conscience professionnelle au dessus de tout autre chose ce qui n'est pas le cas de ses collègues et même de son directeur d'hôpital qui profite du docteur tenma pour asseoir sa réputation le docteur tenma est donc obligé de résister aux pressions constantes de sa hiérarchie et d'ailleurs un jour une situation grave arrive un jeune enfant de 9 ans doit être hospitalisé en urgence le docteur tenma est appelé mais alors quelques temps après le maire de la ville lui aussi doit être hospitalisé le directeur de l'hôpital demande donc au docteur tenma de le prendre en charge d'urgence le docteur refuse et choisi de soigner l'enfant en priorité car c'est lui qui est arrivé avant la logique voudrait donc qu'il soit pris en charge d'abord résultat le maire décède et l'enfant est sauvé et vous n'imaginez pas à quel point ce simple choix va impacter la vie du docteur tenma mais aussi la vie de tout un pays et c'est pour ça que je vais vous laisser découvrir ce livre qui est un véritable chef d'oeuvre c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous incitera à découvrir l'univers du manga en attendant vous pouvez nous contacter par téléphone par mail ou sur notre site internet à très bientôt pour de nouvelles aventures